Ma thèse porte sur la susceptibilité génétique au cancer différencié de la thyroïde après irradiation dans l'enfance. Je vais commencer par vous présenter ma thèse en général et puis deux exemples de travaux accomplis dans le cadre de cette thèse. Je vais commencer par un petit contexte. Le cancer différencié de la thyroïde est un cancer endocrinien le plus fréquent, mais son incidence présente des différences selon la géographie et aussi selon les ethnies. Avec un sexe ratio de 3, donc c'est plutôt une maladie de femme, le facteur génétique joue un grand rôle dans cette maladie. Le premier facteur de risque établi est l'exposition aux irradiations ionisantes, un facteur de risque qui a été établi depuis les années 50. Il y a d'autres facteurs de risque qui sont connus maintenant comme les antécédents de maladies bénignes de la thyroïde, les antécédents familiaux aussi de cancer de la thyroïde et les facteurs anthropométriques. Sur le côté génétique, il y a certains gènes qui ont été associés à cette maladie, le FOX1, le MKX2-1, mais aussi certaines régions du génome qui ont été aussi associées au risque du cancer de la thyroïde. Cependant, pour le cancer de la thyroïde survenant après l'irradiation dans l'enfance, c'est le résultat d'une revue de la littérature qui a été publiée au début de ma thèse. Toutes les analyses qui portaient sur ce type de cancer de la thyroïde, pour la plupart, étaient dans des populations qui étaient exposées soit à l'accident nucléaire de la thyroïde, soit aux tests nucléaires en Polynésie. Il y a une seule étude qui a porté sur l'exposition aux irradiations suite à des examens diagnostiques, qui est celle de Sandler. Et une autre étude qui a porté sur l'exposition professionnelle des techniciens de radiologie aux États-Unis. Mais aucune qui n'a porté sur des patients qui ont été traités par radiothérapie. Et pour la plupart, ils ont mis en évidence, comme ici on voit, le gène FOX1 qui est déjà associé à cette maladie. Donc, il y a peu d'associations qui sont caractéristiques du cancer de la thyroïde après irradiation. Donc, le but général de ma thèse est d'identifier les variants de l'ADN qui jouent un rôle dans la susceptibilité génétique du cancer de la thyroïde après irradiation. Et aussi d'identifier les voies biologiques qui sont mises en action par ces jeunes. Donc, dans ma thèse, on couvre deux types d'expositions. Le premier, c'est l'exposition environnementale. Et le deuxième, c'est l'exposition médicale. Là, il y a quatre études du consortium Epitir qui est le fruit d'une collaboration entre les équipes du CSP et qui est coordonnée par Thérèse Truong de l'équipe Exposome et Hérédité. Donc, il y a l'étude de Polynésie, Young-Tierre et Tchernobyl qui sont inclus dans ma thèse. Donc, pour la partie exposition environnementale, là, comme vous voyez, la première étude, c'est l'étude de Tchernobyl. Nous avons les données d'une étude qui inclut approximativement 370 personnes dont 80 sont des cas de cancer de la thyroïde qui proviennent tous de la ville de Gomel, pas loin du site de l'accident de Tchernobyl, qui étaient tous enfants au moment de cet accident. Ici, c'est une photo qui a été prise en Polynésie en 1970, qui présente l'un des tests français réalisés là-bas. Et donc, aussi, dans le cadre de ma thèse, comme je l'ai déjà citée, nous avons les données de l'étude de Polynésie qui a été réalisée par notre équipe. Pour le côté exposition médicale, nous avons les données d'exposition aux irradiations diagnostiques dont le consortium Epitir. Mais là, je parle un peu des deux études, Young-Tierre et Cathy. Nous avons aussi les données de cohorts de plusieurs études cas témoins nichées dans des études. dans des cohortes d'enfants traités pour un cancer de l'enfance, mais aussi pour enfants qui ont été traités par radiothérapie, soit pour un enjus, soit pour une teigne du cuir chevelu. C'est l'étude de Tynia Capitis Porto. Donc, là, c'est un tableau récapitulatif des différents niveaux d'exposition et aussi de différentes données de génotypage. Toutes les études ont été génotypées par la même puce en coarée Epitir, qui est une version modifiée de la puce en coarée, adaptée au cancer de la thyroïde, sauf pour les données de la cohorte suisse et les données de la cohorte Tynia Capitis. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'étude de Polynésie et les résultats des éradiations de diagnostic et les analyses des données des cohortes des enfants survivants à un cancer de l'enfance sont en cours encore. Donc, je vais commencer par l'étude de Polynésie. Cette étude de cas témoins comporte 286 cas et 417 témoins qui sont pour la plupart des fins. Les doses reçues à la thyroïde ont été reconstruites grâce à plusieurs données de météorologie mais aussi des données alimentaires qui ont fait cette reconstruction et ont fait le sujet du papier publié en 2019. Pour les doses reçues à la thyroïde, en moyenne, ce sont des doses faibles, qui sont des doses considérées faibles. Ils sont de 1,38 mg chez les cas et 1,48 mg chez les témoins. Mais ce qui est important dans notre étude, c'est que l'âge de l'exposition est très très jeune. L'âge moyen, au moment des tests de la première exposition, c'était de 12 ans. Comme première étape pour explorer nos données de génotypage, nous avons réalisé une analyse en composante principale qui a révélé une forte structuration au sein de notre population que vous voyez ici. Et donc, nous avons exploré plus encore cette structuration. Nous avons réalisé cette étape, mais cette fois-ci avec un set de références qui s'appelle Human Origins, en effet, ce set de références que couvrent plusieurs populations dans le monde. Mais le plus important pour nous, c'est qu'il y avait des données de ADN anciens de Polynésiens décédés avant 1850, donc avant l'arrivée des Européens en Polynésie et avant qu'il y ait un brassage de population. Donc, ici, comme vous voyez, tous les pays, là, sont nos cas et témoins. Ici, on a un cluster de chinois Han et de japonais. Ici, ce sont les... Et puis, comme vous voyez, c'est les H et les J. Et puis, le symbole en H, c'est les anciens Polynésiens. Et juste à l'extrême à droite, il y a l'îlot de Français. Donc, on voit que notre population de Polynésiens était plutôt une mixture des trois populations, des anciens Polynésiens, des Indes et des Français. Donc, on est passé à une autre étape. On a décidé de choisir ces trois populations de références. Et grâce à l'analyse avec le programme Admixture, on a pu attribuer à chaque individu de notre population des fractions d'appartenance ethnique sur la base des données génétiques. Donc, c'était une analyse supervisée. Et là, on voit que pour chaque individu de notre population, on a des pourcentages d'appartenance à chacun des trois groupes de références. Ensuite, on est passé à l'analyse d'association. Ici, c'est le Manhattan Cloud. Notre modèle, c'était un modèle de régression logistique. On inclut les différents facteurs de risque connus et la dose reçue à la thyroïde avec les cinq premières composantes principales. Et donc, notre meilleur signal venait du chromosome 10. On avait aussi un signal sur le chromosome 6. Mais aussi, sur le chromosome 17, nous avons aussi un PIX, ce qui est particulier ici sur le chromosome 17, c'est que notre signal venait tous de la région d'un seul gène, qui était SCAP1. Et donc, pour regarder d'un peu plus près nos résultats et pour comprendre comment l'ethnie jouait un rôle ou non dedans, nous avons partagé notre population en deux sous-groupes, en se basant sur le pourcentage d'appartenance à l'ethnie polynésienne. Pour le premier, on a pris un seuil de 55%. Et donc, nous avions un groupe de polynésiens qui était plus de 55% polynésiens. Et le deuxième groupe, c'était tout le reste. Et on voyait que le signal de nos meilleurs snipes, des trois pics, allait globalement dans le même sens. Ici, on a, dans le deuxième graphique, on a changé ce seuil à 5%. Et on avait toujours la même orientation de l'effet de chacun des meilleurs snipes. Donc, on a pu conclure que, voilà, l'appartenance ethnique ne jouait pas un rôle fortement dans le résultat de l'association qu'on a vu. Donc, pour mieux explorer cette association, on a réalisé une imputation régionale. Pour le pic dans le chromosome 10, on voit que tous les variants, nos meilleurs variants sont toujours nos variants typés. l'imputation n'a pas rajouté d'autres variants. Et ces variants-là sont tous dans la zone régulatrice d'un pipe 4K2A, un gel qui n'a pas été déjà associé au cancer de la thyroïde, mais qui a été associé à d'autres pathologies. Pour la région du chromosome 17, c'est une grande région qui est en déséquilibre de 10 ans, qui est en sa totalité dans le gène SCAP1. Certains variants dans cette région-là ont été déjà associés à d'autres cancers endocrines, comme le cancer des ovaires. Donc, là, ce que vous voyez pour la couleur rouge, ça veut dire qu'ils sont des SNPs en fort déséquilibre de liaison. Et puis, les variants qui sont en point sont les variants typés, et ceux en losange, ce sont les imputés. Nous avons réalisé cette imputation grâce à deux sets de références, qui sont le MilGenome et APMAP. Donc, voilà, c'était pour l'étude de Polynésie. Là, je vais vous présenter les résultats des deux études que Cathy et Yonctir du consortium EPITIR. Mais là, en effet, ce n'était pas une étude de GWAS comme pour l'étude en Polynésie, mais c'était une étude par jeune candidat. Donc, les deux études, Cathy et Yonctir, couvrent des régions différentes de France. Il y a une spécificité de l'étude Yonctir, et Yonctir, c'est que tous les cas avaient moins de 35 ans quand leur cancer de la thyroïde a été diagnostiqué. Pour reconstruire, pour estimer plutôt la dose à la thyroïde, nous avons eu recours aux données de littérature, les estimations de la dose reçue à la thyroïde par type d'examen de diagnostic. Et grâce aux données de questionnaire, nous avons pu estimer une dose à la thyroïde reçue suite aux différents examens pour deux périodes de la vie. La première avant l'âge de 20 ans, ce que nous, on a considéré comme d'exposition de l'enfance. Et la deuxième, c'est à l'âge adulte. Cette étude, comme j'ai dit, c'était une étude par gène candidat. Donc, on a gardé que les SNPs qui sont dans des gènes, dans les voies de réparation et signalisation de l'ADN. Et ils ont été sélectionnés grâce à l'outil de gène ontologie. Donc, là, je vous présente notre résultat d'association. Notre modèle était un modèle de régression logistique qui prenait en compte la dose reçue à la thyroïde pendant l'enfance. Nous avons analysé séparément l'étude Yonk-Tir. Et on a sélectionné les 100 meilleurs SNPs qui ont été analysés dans l'étude ACATI. Et à la fin, nous avons réalisé une méta-analyse entre les deux résultats obtenus de chaque étude. Donc, là, nous avons mis en évidence une association avec un variant sur le gène de CHD et NFAT-C2. Mais aussi sur les gènes NO-SF1 et RPA3. Tous ces gènes n'ont pas été associés avant au risque du cancer de la thyroïde. On a aussi réalisé une analyse d'interaction. Et là, on a suivi le même schéma d'analyse. Et là, on a mis en évidence une interaction d'un SNP dans le gène MGMT. Ce gène a été déjà... D'autres variants sur ce gène-là ont été déjà associés au cancer de la thyroïde après irradiation. Donc, pour l'étude en Polynésie française, comme tous les hits de notre J-WAS n'ont pas été trouvés par d'autres études, il serait vraiment très important de pouvoir réaliser une étude de réplication. Et en perspective, je continue à réaliser une étude d'association au niveau de gènes et aussi de Pathway. Et il va falloir aussi explorer les spécificités ethniques par rapport aux facteurs alimentaires et autres facteurs de risque du cancer de la thyroïde. Enfin, pour l'étude des gènes de réparation, dont Cathy et Yonctir, nous avons beaucoup d'incertitudes par rapport aux deux que nous avons estimées, étant donné qu'on a fait nos estimations sur la base des questionnaires. Donc, ce sont des auto-déclarations. Pour les résultats dans le gène MGMT, les autres études qui ont trouvé une interaction avec des variants de ce gène-là, nous avons analysé le déséquilibre de liaison de ces différents SNPs avec notre SNP, mais ils ne sont pas en déséquilibre de liaison. Donc, ces SNPs-là sont indépendants, bien qu'ils soient sur le même gène. Et enfin, là aussi, puisque c'est pour les variants, pour les SNPs qui ont été trouvés associés dans l'analyse d'association. Ils n'ont jamais été associés au risque de cancer de la thyroïde. Il va falloir aussi réaliser une étude de réplication ou de validation fonctionnelle. Donc, voilà, merci. Merci.